Musique 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 Yo 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 Donc là on va tester le battle, euh le speed square pardon, donc c'est un jeu tout con, voilà, c'est un ray shooter quoi, c'est ça avance et faut tirer, on a une barre de puissance à gauche puis on va s'appuyer, puis ça baisse, donc vaut mieux appuyer comme ça par un petit coup c'est mieux, voilà, bah l'objectif c'est juste de toucher plein de cibles euh, et d'avoir un certain nombre de points, dépasser les 5000 points, pour avoir la meilleure récompense ce qui est extrêmement dur 5000 points c'est très très dur faut connaître par coeur l'emplacement euh, euh ça demande beaucoup d'entrainement euh faut pas bouriner euh ouais y'a des trucs cachés partout euh mais y'a un petit secret qui marche sur certaines versions dont la version PC en 4 jeux jeux version PC de Steam hein, je précise elle marche aussi sur la version PC de base parce qu'en 97 y'a eu bah le jeu sur PlayStation mais aussi sur Steam euh euh euh, sur Steam, n'importe quoi, sur PC en 97 donc ouais y'a pas que la version euh, PC sur Steam y'avait une version euh, PC à la base aussi que j'ai faite d'ailleurs c'est là que j'ai découvert le jeu donc voilà bon y'a pas besoin d'être bon si vous connaissez cette astuce mais elle marche pas sur la version PlayStation 1 par contre elle marche sur la version PS4 il me semble euh, vous allez voir après après ce bordel là on va voir un un moment un vaisseau qui va apparaître et euh faudra tirer sur euh la roue qui le enfin c'est une espèce de roue vous allez voir ça va être là à gauche et c'est juste après les ballons alors c'est où c'est là c'est là ouais y'a des hélices en fait ouais c'est ça y'a des hélices et si vous arrivez à toucher ces hélices euh euh et ben et ben vous gagnez euh, énormément de points et euh, juste en faisant ça bah ça suffit pour gagner les 5000 points et du coup je vais devoir me reprendre un milliard de fois pour cette putain de vidéo de merde parce que j'étais sur l'immunateur franchement ça sent tellement mieux voilà bon on a atteint les 3000 après c'est faisable d'atteindre les 5000 sans ça mais faut connaître vraiment par coeur euh les emplacements euh où les ennemis vont arriver euh pour avoir le curseur au bon endroit parce que c'est un curseur vous voyez ça se déplace comme ça par à coup en fait c'est pas précis du tout quoi c'est euh c'est très chiant ça se joue pas à la souris hein alors parfois il peut arriver que c'est le clou de euh il veut miss voilà et si on a 5000 points ouais on a la meilleure récompense c'est très dur à avoir 5000 points donc euh on va essayer et puis euh je vous mettrai le moment de la vidéo où j'y arrive ça y est après de multiples essais j'ai enfin réussi à voir ces saloperies de 5000 points donc euh avec l'astuce hein qui marche sur la version PC de Steam et la version PC originale aussi apparemment en fait j'ai vérifié elle marche pas sur la version PlayStation 1 par contre donc si vous émulez le jeu ou vous jouez sur PS1 ça marchera pas euh et ça marche sur la version PS4 donc en gros il y a que la version PS1 qui marche pas à priori euh du coup voilà l'astuce c'est de simplement euh le gros zéplin là jaune tirer sur la roue faut se mettre à peu près à cette un petit peu en dessous du milieu comme ça et tirer euh quand sur son sur son hélice là et euh il repasse une deuxième fois faut mettre tout en bas à droite comme ça euh si vous avez pas réussi la première fois et c'est très dur hein moi j'ai essayé euh plus d'une dizaine de fois jusqu'à ce que ça le touche et euh vaut mieux pas faire euh des petits coups comme ça mais laissez appuyer pour euh le zéplin pour le reste par contre vaut mieux faire des petits coups et puis là j'en ai eu euh j'en ai eu euh j'en ai eu le trip de ce que j'avais d'habitude voilà et on obtient deux armes cool euh ah non qu'une ? ah bah tiens en plus vous avez le droit à la petite scène de cool qui vaut mis donc euh albarde céleste voilà qui s'appelle parapluie il me semble dans le dans le la traduction euh de base voilà qui est une arme pour euh pour cid et qui fait qui fait des bons dégâts hein mine de rien vous voyez bon par contre y'a pas de connexion entre les euh entre les orifices pour les matérias du coup euh c'est chiant mais euh si vous voulez pas faire d'association mais juste avoir des matérias euh et faire des bons dégâts elle est très forte vous voyez c'est la c'est la meilleure arme que j'ai pour l'instant même celle-là qui était très forte euh elle fait beaucoup moins de dégâts donc c'est ouais c'est une des meilleures armes de cid euh on va quitter le speed square du coup après il est possible d'avoir les 5000 points hein quand même pour le speed square sans utiliser cette astuce heureusement hein vu que ça marche pas sur le playstation 1 mais c'est très très dur hein faut vraiment connaître par coeur les emplacements les petits trucs cachés euh donc il nous restera qu'une seule chose à faire donc chocobo square bon on a fait hein c'est la quête du chocobo euh le wonder square il y a c'est plein de petits mini-jeux euh on peut acheter des deux matérias cool avec des gp super euh super ap et super gilts je les ai achetés en même temps que la quête chocobo le battle square ça c'est le dernier truc qu'il nous reste à faire euh ça c'est juste dans l'histoire le boss square euh c'est ces runes square pareil c'est juste pour l'histoire euh speed square on vient de le faire et event square c'est euh c'est encore pareil juste pour l'histoire et une square c'est là où il y avait le euh euh c'est comment euh là où il y avait la scène du théâtre rune square bah c'est la scène euh où on doit euh avec les valeurs d'affection là qu'on avait avec barrette nous et le ghost square euh c'est dans l'histoire c'est l'espèce d'hôtel euh bon hanté là voilà en gros tout ce qu'il y a à faire c'est speed square wonder square et battle square euh donc nous il nous reste plus que le battle square qui est vraiment cool d'ailleurs avec des très bonnes récompenses dont la dernière limite euh de cloud euh il y a des dernière limite de cloud euh et une autre matéria très puissante je sais plus ce que c'est quadruple magie non quadruple magie c'est dans les grottes à matéria euh invocation W je crois ouais qui permet de lancer deux fois les invocations je sais plus enfin bref il y a ça à faire euh plus euh tac on va lui mettre en fait euh ouais il y a ça comme prix il y a surtout la dernière limite de cloud et après euh il y a un petit combat spécial aussi enfin une suite de combat spécial dans le battle square mais je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo euh je vais pas le faire maintenant parce que il vaut mieux le faire plus tard quand on a d'autres matéria ça sera plus simple euh donc on va plutôt avancer dans l'histoire pour cette vidéo par contre on va pas avancer dans l'histoire tout de suite on va retourner au mont euh au mont d'Achao au mont d'Achao au mont d'Achao qui euh qui euh où se trouve Manu Dchao vol alors voilà qui est là tac on était déjà allé dans l'histoire mais il y avait certains trucs qu'on pouvait pas récupérer et qu'on peut récupérer maintenant donc voilà dans le mont d'Achao il y a euh il y a deux objets qu'on peut obtenir une seule euh enfin seulement une fois qu'on a qu'on a euh qu'on a euh qu'on a euh les écailles de Léviathan qu'on trouve grâce aux sous-marins à voir dans ma vidéo là qui s'appelle sous l'océan voilà donc il y a deux trucs à récupérer ici euh par contre faut que je retrouve où c'est c'est pas là alors c'est là voilà c'est une grotte qu'on pouvait euh qu'on pouvait déjà atteindre avant mais on pouvait rien faire voilà il est là voilà une fois qu'on a les écailles de Léviathan donc ça on avait récupéré mais on était bloqués là voilà en fait ça permet de d'enlever le feu alors faites pas les cons passez pas juste là comme ça il faut vraiment euh continuer à enlever le feu pour obtenir les objets donc voilà premier objet Ori Tsoro donc ça c'est une arme pour Yuffie et le deuxième c'est une matéria c'est une matéria c'est une matéria vol simultané qui est unique on peut l'avoir uniquement ici euh elle permet en fait quand on l'associe à une autre matéria voilà euh quand on l'associe à une autre matéria elle elle vole en même temps enfin c'est comme si on associait vol à une autre matéria enfin si je sais pas si vous l'associe à une matéria feu bah à chaque fois que vous l'utiliserez feu ça ça fera ça volera un objet à l'ennemi en même temps voilà et si on met voler avec vol simultané je crois que ça essaie de voler deux fois voilà bah y'a plus rien à faire ici au monde de la Chao donc on va se barrer ah merde un combat bon on va pouvoir voir l'arme de Cid vous voyez comme elle est belle les ennemis ici sont très faibles hein vu que c'était très tôt dans le jeu quand même enfin c'est une cat annexe quand on vient ici mais voilà vous voyez que l'arme de Cid c'est de la merde non non elle est forte c'est juste que là l'ennemi était derrière donc il s'est plus que deux fois moins de dégâts ça c'était une connerie de lui mettre ça parce que je crois que c'est lui que je l'avais mis en tank ah donc les associations là elles sont un peu pourries quoi non c'est pas grave ah non c'est pas lui que je l'avais mis en tank lui je l'avais mis les magies ouais je l'ai mis en soigneur ouais j'ai fait un espèce de système MMO je mets un DPS un heal et un tank bah ça marche bien moi j'aime bien et puis ça diversifie un peu le gameplay plutôt que de tout mettre en bordel sur tout le monde voilà donc on va sortir d'ici et euh on a une dernière chose à faire avant de continuer l'histoire alors ça par contre c'est bah c'est optionnel aussi mais je vous conseille euh vraiment de le faire euh sinon vous allez louper un truc et vous pourrez plus le euh le récupérer plus tard donc faut aller au site de fouille qui se trouve tout au sud du continent nord euh là tac alors là je crois qu'il faut mettre un trouvaille ordinaire voilà voilà donc on vient ici pour récupérer une clé en fait euh je crois que c'est par là 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 je me trompe pas je sais pas si vous rappelez le principe on est en place des âmes et après ils vont tous regarder dans une direction euh alors on va arrêter là ah on peut plus ah si c'est bon voilà donc donc logiquement c'est là puisqu'il regarde tout ce part là il se trouve toujours là l'objet en question merde c'est pas le bon euh je fais de la merde alors attendez je vais vérifier donc euh bah c'était bien là pourtant j'ai peut-être fait un peu trop trop bas donc faut bien prendre le truc ordinaire et normalement là ah quand même bah c'est bizarre hein parce que j'ai fait la même chose euh très ordinaire mais ouais j'ai dû me mettre un peu trop bas j'ai dû me mettre par là alors qu'elle puisse se mettre par là enfin bref voilà donc on a la clé du secteur 5 euh en fait elle va nous servir euh bah dans la prochaine vidéo donc ça c'est complètement optionnel hein mais euh si vous le faites pas bah vous allez louper un truc et vous pourrez plus revenir voilà voilà euh bah du coup euh c'est une vidéo assez courte euh mais je voulais faire tous ces petits trucs optionnels avant donc voilà euh donc là au niveau des quêtes annexes il nous reste euh pas grand chose bah on a fait la plus longue hein c'est celle des chocobos il nous reste donc le battle square au gold saucer et euh et les boss optionnels il y en a deux enfin non trois il y a trois boss optionnels et euh un petit donjon optionnel aussi voilà mais de toute façon euh on peut en faire aucun là tant qu'on a pas tant qu'on a pas continué l'histoire euh donc bah la prochaine vidéo ce sera une euh longue vidéo d'histoire je pense puisque euh ce sera même en deux vidéos à mon avis euh on va arriver là à la fin du CD2 donc euh on aura fait pas les deux tiers du jeu mais plus en fait parce que le CD3 est plus court que les deux autres donc voilà euh donc là je pense quoi il resterait une dizaine de vidéos quelque chose comme ça et bah je vous dis du coup à la prochaine pour la suite de l'histoire salut !